bonjour mes petits chats on se retrouve aujourd'hui pour un tuto polymère un collier déstructuration modulable donc il s'agit d'un pendentif composé de cinq pièces amovibles rectangulaires articulés autour d'un colombin de polymère ce colombin est extrudé à l'extrudeuse j'adore donc j'ai choisi de la polymère cernite pour la souplesse de cette pâte je l'ai extrudé avec un embout disque de diamètre 3 millimètres alors ce diamètre je l'ai choisi parce que c'est le diamètre des vis à huillets que j'avais à disposition et qui seront fixés de part et d'autre de ce colombin le colombin bien droit est envoyé en cuisson 30 minutes donc le colombin sera le pivot où viendront s'articuler les pièces amovibles composé de blocs de polymères troués donc pour les réaliser je vais utiliser de la pâte noire donc deux plaques de cran 0 sur sur mon atlas 180 que je superpose et dans les dans lesquelles je vais venir incruster mon colombin cuit alors deux épaisseurs pourquoi pour pouvoir creuser un sillon tout en ayant quand même encore de la pâte sous le colombin je ne vais pas arriver à mon plan de travail je dois quand même avoir un peu de matière donc je viens bien enfoncer en restant très droite mon colombin cuit donc bien un arras et par dessus je viens placer une troisième plaque toujours au cran 0 un coup de rouleau alors le coup de rouleau c'est pour bien faire adhérer les plaques ensemble je ne cherchais je ne cherche surtout pas à déformer l'ensemble de la composition il faut que ça reste plat je ne dois pas sentir c'est ce que je suis occupé à vérifier aux doigts je ne dois pas sentir le relief du colombin à travers la pâte crue alors je vais pas envoyer ça en cuisson comme ça je vais d'abord couper l'excédent de pâte noire en me servant d'un quadrillage comme canevas donc je viens couper une bande noire donc de 2 cm de large en veillant à ce que le colombin se trouve au milieu de ce rectangle et ça part comme ça en cuisson le colombin est bien dans la pâte crue donc ce colombin a été cuit ma pâte était cru et les deux n'adhèrent pas donc après cuisson je tire un petit coup d'un côté un petit coup de l'autre et mon colombin s'enlève très facilement de mon bloc noir le bloc noir cuit va être beaucoup plus facile à travailler en tronçon donc j'utilise de nouveau mon quadrillage j'enlève d'abord les deux les extrémités un petit peu un petit peu pas joli de mon bloc et puis je vais donc utiliser les quadrillages pour découper des tronçons d'un centimètre de large ces tronçons me serviront donc à à faire mes pièces amovibles ce seront les bases de mes pièces amovibles donc ici j'ai de quoi en préparer six mais on verra plus tard que je n'en utilise réellement que cinq pour composer mon collier maintenant les six ont été travaillés jusqu'au bout en fait j'ai une pièce en plus une pièce de rechange une pièce pour jouer sur le côté modulable du bijou donc la pâte cuite est très facile à travailler aussi et à découper avec une bonne lame donc on le voit ça permet des tranches assez nettes et ça permet surtout de ne pas déformer le sillon ma gaine est toujours nickel et c'est exactement le but recherché pour pouvoir enfiler mon pivot à travers à travers les trous correctement formés donc ici on voit très très bien que bon ben voilà mais mais mes pièces sans fil sur mon colombin sans aucun problème alors le colombin je ne vais pas le garder tel quel je vais en garder cinq centimètres alors 5 cm parce que je suis partie sur l'optique d'utiliser cinq pièces qui font elles mêmes un centimètre de large et 5 parce que parce que j'aime la symétrie j'aime les nombres impairs que 3 me semblait un petit peu peu 7 un petit peu beaucoup 5 me semblait bien maintenant en fait c'est vous qui voyez vous en voulez 4 8 12 c'est comme vous voulez alors à l'extrémité de mon colombin de 5 cm je viens percer près percé de quoi venir visser mes vis à oeillets de part et d'autre et on voit que niveau diamètre ça reste identique donc histoire de vous montrer la chose avant que les pièces amovibles ne soit décoré donc voilà je j'enfile mes petites ronçons sur mon pivot et vous voyez que si votre vis à oeillets et et de diamètre correspondant au pivot il ya absolument aucun problème pour que tout s'enfile alors le côté cernite et souplesse permet aussi que ce pivot résiste parce qu'on comme on le triture quand même un petit peu faut dire ce qui est mais ça passe bien et voyez on est bien à ras le colombin on ne le voit plus et voilà donc on va passer ensuite à la décoration des pièces amovibles donc pour mon collier j'en ai cinq maintenant j'en avais préparé six donc je vais vraiment préparé les six pour chaque pivot je vais donc préparer en fait quatre languettes alors quatre parce que j'en veux une de chaque côté mais le une de devant doit être recto verso dans le sens où je joue sur le côté déstructuré en décalant les pièces et du coup bel l'arrière de chaque pièce se voit en gros par petites pièces noires il me faut quatre faces prêtes alors la longueur m'importe peu puisque je vais jouer sur la déstructuration en les décalant donc qu'elle fasse quatre centimètres quatre et demi cinq ou six on s'en fiche un petit peu elles vont se dépasser se chevaucher par contre la largeur doit vraiment être d'un centimètre pour pouvoir coller tip top à mes pièces pivots alors c'est l'occasion ce collier de pouvoir recycler toute une série de restes de plaques on a toutes des plaques qu'on a utilisé des plaques de déco de cannes de micas shift de deux bois de tout ce qu'on veut on a on en a toutes des restes c'est l'occasion justement puisqu'on utilise à chaque fois des petites tranches d'un centimètre de large c'est tout à fait l'occasion de pouvoir recycler ce genre de restes donc une fois que mes 24 du coup pièces sont faites mais recto verso dont je n'en ai plus que 12 je vais donc utiliser les six premières je vais coller avec de la fimo liquide alors on peut utiliser de la fimo liquide de la catholique de la catho clé on peut mettre du polypaste on peut mettre la cernille de glou on s'en fout enfin la polymère liquide pour faire la jonction donc de la polymère liquide on vient placer les pièces noires sur les languettes alors pour éviter toute déformation on met bien la languette sur la surface de cuisson la pièce noire au dessus pour éviter que la languette qui est plus longue ne retombe sous l'effet de la chauffe de la polymère même cuite qui chauffe se ramollit et pourrait donc donner des formations un petit peu un petit peu l'aide donc les pièces noires comme vous voyez je les aligne bien par rapport à la largeur d'un centimètre pour qu'elle ne dépasse pas de mes bandes par contre je ne fais pas attention au niveau de la de la disposition dans la longueur ça peut dépasser d'ailleurs jouer sur ce dépassement au plus un détail est accentué au moins il fait défaut on se dira vraiment qu'on joue sur la destructure le tout passe en cuisson toujours une demi heure et je procède de la même façon pour l'autre côté de mes pièces amovibles donc deux fois trente minutes c'est une c'est une préparation qui demande beaucoup de cuisson alors pour le montage moi perso j'ai choisi une chaîne il me restait un morceau de chaînes ça peut être du cordon ça peut être ce que vous voulez je viens fixer directement sur le colombin un bout de chaîne il y sera fixé voilà nickel et de l'autre côté je ne fixe pas en fait je mets un mousqueton donc en fait la fermeture de mon collier se fera vraiment sur le côté donc ici le côté chaîne directement et de l'autre côté en fait c'est la fermeture c'est mon mousqueton qui viendra se mettre dans le dernier le dernier reuillet quand tout est prêt je n'ai plus qu'à enfiler les pièces dans l'ordre que je veux tête bêche ou pas recto verso dans les six pièces que j'ai j'en choisi cinq je peux jouer je peux inverser je peux modifier c'est le côté modulable qui me plaît beaucoup en ce moment et que je recherche dans la plupart de mes créations donc voilà ce collier n'est qu'une suite logique de mes recherches du moment alors on pourrait se demander vu que la chaîne fait la continuité de l'oeillet en fait tout pourrait passer sur la chaîne la pièce de polymère le colombin de polymère pour moi est nécessaire dans le sens où il donne de la tenue à l'ensemble de cinq pièces amovibles tout pourrait s'enfiler directement sur chaîne certes mais une fois que porte le collier serait porté les cinq chaînes les cinq pièces sur chaîne mais n'ont pas de n'aurait pas de tenue ça ne tiendrait pas droit en un bloc si on veut voilà donc ce pivot est nécessaire pour donner une structure à ma déstructuration c'est une déstructuration contrôlée voilà alors là je vous montre comme il est facile d'inverser les pièces de les changer de les bouger de faire de les de jouer avec et là je vous mets un quelques un exemple quelques quelques photos où j'ai retourné des pièces l'une l'autre tout pas 2 3 enfin au choix tout est possible mes petits chats j'espère que ce tuto vous aura plu moi ça m'a beaucoup amusé en tout cas et je vous dis à très bientôt au revoir 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 Merci.